On va parler d'un sujet qui fâche. On est tous passés par là, surtout en tant qu'orphelin, quand tu passes par des moments vraiment bas, où tu perds confiance en toi, et tu cherches des solutions, et là il y a quelqu'un qui vient te voir avec un grand sourire, et qui te présente une solution miracle, et t'as envie d'y croire. Mais dès que tu commences à creuser un peu, y'a rien. Que du vent. Mais le problème c'est que, à peine tu t'es retourné, que cette personne est déjà partie très loin, avec ton argent. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies, Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui fâche. C'est un sujet qui me met vraiment en colère, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à des personnes qui sont en souffrance. et c'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de tort aussi à des personnes comme moi, qui n'ont rien demandé et qui travaillent de manière sérieuse, qui mettent de l'énergie pour se former, pour être rigoureux, pour être professionnels, et qui se retrouvent en face de telle personne. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, des sectes, ou de toutes ces personnes qui n'ont aucune espèce d'état d'âme, et qui se soucient très peu que tu t'en sortes ou pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait fureur aujourd'hui, sur internet, qui fait fureur aussi dans les groupes Facebook, malgré tous les efforts des administrateurs, et tu peux en trouver aussi un peu partout, dans la rue, tu peux... Il y a plein d'endroits dans lesquels tu peux te faire avoir par ce genre de personnes. Ce dont je te parle, c'est pas un problème de croyance, parce que je respecte, quelles que soient tes croyances, que tu crois au médium, que tu crois à l'astrologie, que tu crois aux pierres précieuses, que tu crois aux cartes de tarot, ou à toute forme de spiritualité ou d'ésotérisme. Et non, il ne s'agit pas de croyances. Ce dont je veux te parler, aujourd'hui, c'est vraiment de techniques de manipulation qui sont utilisées pour te pousser à payer. On vient de présenter une solution miracle qui va résoudre tous tes problèmes sans que tu n'aies à faire aucun effort. Et ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais le pire, c'est que plus tu y crois, plus tu as l'impression que ça marche. Et donc, tu vas payer un marabout, un voyant, ou parfois même un coach spirituel avec une spiritualité qui est plus que douteuse. Et après, tu sors de là, tu te dis, bon, OK, c'est chouette, il m'a raconté des belles histoires, mais je n'ai pas vraiment avancé. Et en bref, tu t'es fait arnaquer. Et ça, ça ne fait pas plaisir, ça fait mal. Ce truc, je l'ai vécu plusieurs fois aussi dans différentes situations, de repartir avec un sentiment amer, d'avoir fait quelque chose qui, au fond de moi, je ne voulais pas le faire, d'avoir agi sous la pression ou l'influence de quelqu'un. Et la première fois que j'ai découvert ce système-là, c'était pendant mes études. Je travaillais avec un ami sur un documentaire à l'intérieur d'un cercle de méditation. Je te mettrai le lien vers le documentaire en description du podcast. Et à l'origine du documentaire, en fait, il y avait une affiche dans la rue, à Paris, qui montrait une sorte de moine tibétain. Et ça, ça nous avait intrigués. Et on avait été à la réunion, à la séance de découverte de cette session de méditation. Et ça se passait le soir dans une petite salle qui ressemblait comme un dojo de judo. Et donc, bon, les exercices de méditation étaient intéressants. Mais en fait, on a très vite compris, en discutant avec les personnes qui animaient les méditations, que ce n'était pas des simples réunions. Et en posant des questions pour notre documentaire, on a vite compris que, en fait, dans leur pratique méditative, entre guillemets, il y avait plus que ça. Il y avait tout un univers de spiritualité et qu'ensuite, très rapidement, il y avait des interdits qui s'imposaient aux pratiquants. Et c'est des interdits qui allaient être imposés, comme l'interdiction de fumer, l'interdiction de consommer de l'alcool. Et un peu plus tard, on allait leur parler d'interdiction de se mettre en couple et donc obligation de célibat. Et surtout, pendant ces discussions, il a été très vite question d'un grand maître spirituel qu'il fallait vénérer. Et là, on a assez vite compris dans quoi on avait mis les pieds. Surtout au moment où, quand on avançait sur le documentaire et qu'on discutait avec les responsables, avec les participants du stage de méditation, au moment où on a fait le montage de ce documentaire, il y a le principal responsable de ces groupes de méditation qui nous a appelés en plein montage pour nous dire qu'il fallait à tout prix ne pas mettre le nom de leur maître spirituel dans le documentaire. Et il nous l'a expliqué, il nous a dit quelque chose d'assez obscur, que les personnes responsables au niveau de la France s'inquiétaient de ce qui se passait. Alors que c'était un simple documentaire d'école qui n'avait pas forcément vocation à l'être communiqué très très loin. Mais en tout cas, eux, ça les inquiétait qu'on puisse mettre le nom de leur maître spirituel dans le documentaire parce qu'ils avaient peur d'avoir des soucis avec la Mivilude. La Mivilude, pour la faire courte, c'est l'organisme qui étudie et qui sanctionne les dérives sectaires en France. Donc en fait, cette association-là qui organisait soi-disant des stages de méditation mais un peu plus, on n'a pas été beaucoup plus loin dans notre enquête et dans notre documentaire, elle était inquiétée que la Mivilude puisse lui causer du tort par rapport à ses pratiques qui sont un peu douteuses. Et je te raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, si toi, t'es un peu perdu vis-à-vis de ton deuil, que t'es une personne émotionnellement fragile, malheureusement, t'es une proie facile pour ce genre d'organisation et pour toutes sortes d'escrocs qui opèrent un peu partout. Et la seule chose que j'ai à te dire aujourd'hui à ce sujet, c'est vraiment important, moi c'est quelque chose, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ça, apprends à te former en fait. Apprends à te former contre la manipulation. Apprends comment ça marche. Apprends à détecter les schémas psychologiques qui mènent à ce genre de situation dans laquelle on te fait prendre une décision qui n'est pas alignée avec ce que tu ressens au fond de toi. C'est vraiment une des premières choses que j'ai commencé à faire quand j'ai découvert le développement personnel, de comprendre comment ça marche. Comprendre c'est quoi les leviers sur lesquels appuient les escrocs. Et ça, c'est une des premières clés que je te transmets dans mon programme d'accompagnement Kintsugi, d'être maître de tes propres décisions, d'être capable d'écouter et de gérer tes émotions pour que personne puisse venir appuyer dessus pour te faire prendre des décisions que tu n'avais pas envie de prendre. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, live et des méditations et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. Dans le prochain épisode, on va parler de persévérance.